C'est en 2001 que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine adoptent pour la première fois la politique agricole de l'Union qui couvre l'ensemble des activités de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de la pêche. Et en le faisant, les chefs d'État avaient déjà conscience de la place stratégique du secteur agricole dans les économies de chacun des États membres. Deux bonnes décennies sont passées, quels sont les acquis, quels sont les grands enseignements. Tout cela s'analyse ici à Ouagadougou pour une bonne relance ou alors un nouveau départ. La nouvelle philosophie que nous voudrions voir mise en œuvre dans le cadre de ce colloque, c'est au fond comment arriver à définir ce qu'on pourrait caractériser d'autonomie stratégique pour l'espace UMOA en matière d'agriculture. Il n'est pas normal qu'une économie agricole qui contribue à 40% ou 50% du PIB n'ait au niveau budgétaire en termes d'allocation de ressources que 3 ou 4% du budget. Si cela continue ainsi, nous allons créer des tensions qui seront très difficiles à résorber. La sécurité nationale ne peut pas être obtenue si on n'a pas une sécurité alimentaire. Dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux enjeux plus existentiels, l'analyse actualisée du secteur révèle une situation complexifiée avec des défis réitérés à relever. Nous comptons relever ces défis dans une dynamique régionale et j'avoue que le présent colloque vient à point nommé. L'efficacité et la pertinence des politiques publiques mises en œuvre jusqu'alors sont ici questionnées afin de se projeter sur les plus adaptés, à même de porter le secteur au niveau souhaité. Il est surtout question d'assurer les besoins alimentaires des populations de l'Union qui seront majoritairement urbaines d'ici 2050.